Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis journaliste et je suis parisienne. Ma spécialité, c'est le cinéma. Depuis 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer toutes les plus grandes stars de la planète. Mais aujourd'hui, je quitte la capitale et je change complètement de déco. Direction Albi et la sublime vallée du Tarn. Aujourd'hui, je suis à Assac, un petit village de 150 âmes, situé à 30 km d'Albi, dans le département du Tarn. Alors ici, il y a la traditionnelle petite église, la petite mairie et, particularité insolite, 10 éoliennes, 10 géants de métal qui se côtoient sur les hauteurs du village à 460 m d'altitude et qui dominent la vallée du Tarn en contrebas. Le respect de l'environnement a toujours été une priorité pour moi. Alors, quand j'ai été invité par CGN Europe Énergie à une journée porte ouverte, je n'ai pas hésité une seule seconde. Bonjour Olivier. Bonjour. Si vous deviez faire un bref état des lieux de la situation de CGN aujourd'hui, quel serait-il ? Aujourd'hui, on est plus de 140 personnes. C'est une société issue de CGN Group, qui est une société chinoise, mais elle est composée aujourd'hui de 70% d'acteurs locaux. Je crois savoir que la préoccupation première de CGN, c'est la sécurité. Vous confirmez ? Effectivement. Lorsqu'on exploite un parc éolien ou lorsqu'on en construit un, la sécurité est vraiment la première préoccupation. Ensuite vient forcément l'environnement et la production. Bonjour madame le maire. Bonjour. Racontez-moi un petit peu l'histoire de ce projet. C'est un projet qui a mûri pendant quelques années. C'est notre premier chemin de randonnée sur la commune, qui s'appelle donc des éoliennes aux moulins. On rejoint le passé, l'histoire des moulins sur le ruisseau du Gaïcre, au présent, avec maintenant notre parc éolien sur la commune. Alors le parc éolien, concrètement, il a combien de temps ? Le projet a été très long à sortir de terre, puisque ça a démarré en 2005, les premières discussions, la première délibération du conseil municipal. Il est sorti de terre en 2011, et il a été mis en service en 2012. Si vous voulez Charlotte, on peut découvrir un petit bout de ce chemin ? Allez, super ! Est-ce que vous avez vu une vraie différence pour la commune ? Est-ce que touristiquement, ça a eu une vraie impulsion ? Oui, on voit énormément de gens passer, énormément de gens qui l'empruntent. Je suis même surprise de par le succès que rencontre ce chemin. D'accord. Et les habitants, globalement, ils sont contents ? Ils savent que c'est des Chinois derrière ? Oui, puisqu'en fait, on met une communication tous les ans dans le bulletin municipal. Donc, normalement, c'est le bulletin. Ils savent que ça appartient à un groupe Chinois. Ils s'impliquent beaucoup ? Oui, oui. On va mettre en place des panneaux d'informations et ils vont en participer sur un panneau qui concernera plus particulièrement les éoliennes. D'accord. Donc, ils ont pris en charge le financement complet de ce panneau. D'accord. Alors, à SAC. Moi, c'est la première fois que je viens. Oui. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de connaître est-ce qu'il y a des spécialités culinaires ? Des spécialités culinaires ? Vous me parliez du Roquefort. Voilà. Ici, on est dans la zone de production du fromage de Roquefort. Et la plupart des fermes de notre commune sont en production de lait de brebis pour la fabrication de Roquefort. Voilà. Donc, c'est du lait de brebis. Alors, je suis avec les propriétaires de la ferme de Bontemps. C'est bien ça ? Oui. Éleveur, agriculteur. Justement, je me dis, on est à SAC. Est-ce que vous êtes sensible, par votre métier, aux énergies renouvelables ? Tout à fait, nous sommes sensibles aux énergies renouvelables parce qu'il fallait bien trouver quelque chose pour, justement, qu'il y ait moins de pétrole aussi. Donc, les éoliennes, c'est un moyen comme un autre de pallier, justement, à ce manque peut-être qu'on aurait un jour si on n'avait pas ça. Ces éoliennes, vous êtes habitués à vivre avec ? Nous, peut-être, nous sommes bien placés. Nous ne les entendons pratiquement pas. Bon, en ce qui me concerne, il me reste encore quelques petites questions à poser. Il paraît que CGN travaille beaucoup pour préserver la faune locale. Bonjour, Chris. Bonjour, Charlotte. Alors, concrètement, quand on parle d'éoliennes, on parle de faune et de biodiversité. Qu'est-ce que vous faites pour préserver, justement, la faune ? Alors, quand on parle de faune, on parle principalement d'avifaune. On a un système qui se matérialise par des caméras et des haut-parleurs pour l'effarouchement sonore. En fonction de l'espèce qui va être détectée par les caméras qui filment en temps réel, lorsque le risque d'impact est identifié, en fonction de la distance et de la trajectoire de l'oiseau, on peut effectivement activer l'effarouchement en envoyant un signal audio très court et qui va être suffisant pour détourner l'oiseau de sa trajectoire et ainsi éviter le danger de tout impact. Bon, c'est donc pas une légende. Les énergies renouvelables sont décidément l'avenir de cette planète. Alors, si j'ai bien tout compris, pas de pollution, pas de gaz à effet de serre, un impact minimal sur la faune locale, allez, dès que je rentre à Paris, promis, je passe un coup de fil à DiCaprio, je suis sûre qu'il y a un joli film à faire sur les éoliennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada